Aujourd'hui, en 2022, je trouve que redonner aux femmes des armes pour dire, pas pour se battre, mais juste des armes pour exprimer leur moi profond, c'est très d'actualité, vraiment. Et c'est pour ça que ce personnage m'a touchée beaucoup. C'est une femme de notre temps, parce qu'elle est intègre, elle n'est pas du tout, elle n'essaye pas de tricher. Non, elle va au bout de ses convictions. Et pour moi, une des plus belles scènes du film, c'est la dernière scène. Parce que je trouve que se révèle une grande beauté dans ce personnage, une grande pureté, une grande souffrance aussi. Et je trouve que là, elle résume beaucoup l'histoire des femmes en général. C'est-à-dire de dire sans violence, d'être claire, d'être franche, de dire, c'est plus possible, vous voyez ce que je veux dire ? Mais avec beaucoup de douceur. Et aussi, quelqu'un qui assume complètement ses responsabilités. Elle a un code d'honneur, et elle va même pour elle-même se l'appliquer, ce code d'honneur. C'est une samouraï, un peu, quelque part. Elle est commissaire de police, quand même. Je pense que ces gens voient des choses terribles, tous les jours. Mais les équilibres, c'est toujours fragile, on ne le croit pas, mais en fait, oui, tout peut basculer. C'est dur, donc elle a besoin de cet équilibre. Elle a besoin de son mari, elle a besoin de sa maison, elle a besoin d'aller courir dans la nature. Elle a besoin de rester concentrée quand elle tire à l'arc. Ce film, quand je l'ai lu la première fois, je n'avais depuis longtemps pas tourné, je n'avais plus trop de désir. Et j'ai trouvé qu'il était écrit comme le parcours d'une flèche. C'est-à-dire, ça va droit. On ne sait pas où ça va, mais boum, ça va taper dans le mille. Et il y avait quelque chose de très pur, de très silencieux, de très intérieur. Il y avait un bel amalgame entre le film, la forme et le fond du film. C'est un film qu'on suit ou qu'on ne suit pas, mais on ne va pas vous expliquer. Parce qu'elle-même ne s'explique pas. C'est vraiment un moment présent. C'est vraiment un... On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Elle vit vraiment chaque seconde, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et d'ailleurs, au milieu du film, il se passe quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout, qui n'a rien à voir avec le film et qui pourtant va entrer dans son chemin et va faire partie du chemin. Ça, on ne pouvait pas prévoir. C'est un film de ressenti, c'est un film de choc aussi. Il y a des scènes assez violentes. Et ça, on le vit en même temps. Vous voyez ? Pas trop de mots. Les mots, il y en a trop. Et ce scénario, honnêtement, je ne connaissais pas le travail de Jean-Paul. Bon, évidemment, j'ai regardé ses films et j'ai vu que c'était un metteur en scène, que c'était quelqu'un qui avait une vraie volonté de mettre en scène. C'est un grand amoureux du cinéma et il connaît le cinéma, il aime le cinéma et il respecte. Et dans sa mise en scène, il est toujours très respectueux, quelque part, du cinéma avec un grand C. Et l'art, en général, que ce soit le cinéma et la littérature, c'est d'autres fenêtres sur le monde. Mais c'est surtout indispensable d'avoir une autre forme de réalité que celle dans laquelle on est tous les jours. Parce que ça, c'est ce qu'on projette, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui est là. Mais il y a quand même toute une pensée qui est aussi indispensable à notre imaginaire, à nos croyances, il faut s'échapper des choses, il faut voir ailleurs, il faut rencontrer d'autres points de vue. C'est surtout ça, moi, quand je vais regarder une expo de peinture, je suis surprise de voir comment il a fait ça, pourquoi il a dessiné ça comme ça, pourquoi ça m'apprend, ça me montre, oui, d'autres points de vue du monde. Joyeux anniversaire au Festival de Locarno, toujours aussi jeune, toujours aussi beau, même à 75 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada